Donc en fait, à la base, il suffit d'aller sur vatsim.net, donc ça c'est le site mondial dont je parlais hier, sur pilot getting started, join vatsim, donc si t'as pas encore de compte, tu viens ici. Alors, register, you are new for vatsim, follow the instruction ici, en principe c'est là, voilà, et ensuite tu dis ouais, ok, je veux aller à la construction vatsim, et après tu saisis tout ça ici, donc ton nom, ton prénom, ton nom, ton adresse email, etc. First, c'est le prénom, je crois, c'est ça, t'as pas eu de problème toi Philippe, avec un truc là où il demandait la province ? Moi j'ai mis eau de France. Eau de France, t'as marqué ça ici ? Bah je sais plus si c'est dans celui-là ou pour s'inscrire sur vatsim France, je sais plus. Justement l'autre fois, il y a Jean-Claude qui a voulu s'inscrire, il a eu un problème et il lui disait que c'est pas possible parce qu'il n'est pas renseigné à la province, sauf que la province, elle est écrite nulle part. Donc éventuellement en Régis, tu pourras voir ça, mais tu vois, Fifi, il n'a pas eu lui. Tu mets Île-de-France dans le pire des quarts, non ? Ouais, ici. Ouais, 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 d'accord. Donc tu vois, tu renseignes ça, tu fais Régister, et suite à ça, il va peut-être te poser une ou d'autres questions derrière, je ne me rappelle pas. D'accord, d'accord. Après ça, il t'a juste envoyé un mail, c'est ça ? C'est ça, tu reçois un mail avec un identifiant et puis... Un identifiant, donc il y a 7 chiffres. D'accord, ouais. Avec ton mot de passe aussi, peut-être même, puisque tu en as donné un. Donc l'identifiant, celui-là, tu le gardes précieusement, et en fait, c'est ici que tu viens, et tu fais t'inscrire. Inscription sur VATFrance. D'accord, d'accord, ok. Et c'est là où tu vas taper ton identifiant VATSIM. D'accord. Et puis après, tu recommences la version française. Alors l'identifiant VATSIM, on le garde à Vitam Eternam ? Ah ouais, tu le gardes impressionnement. D'accord, ok. Très bien. Donc, tu renseignes ton identifiant ici, tout le reste, tu réponds. D'accord. Tu as un mot de passe, VATFrance, machin. D'accord, ouais, ok. Tu approuves et tu fais t'inscrire. D'accord. Et de mémoire, à ce moment-là aussi, tu vas recevoir un mail. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, tu as deux mails. Ok. Tu as deux mails en fait. Moi, j'en ai reçu deux ou trois mois. Ah bon ? Parce qu'après, ils m'ont demandé pour les Notam, si je voulais m'inscrire. Ah oui, ça c'est. La newsletter. On va dire les mails minimums importants, c'est ceux-là. D'accord. D'accord. Et à partir de là, ce que tu fais une fois que tu as inscrit, que ton identifiant est valide sur VATFrance, tu viens sur le forum qui est ici. D'accord, accès de forum, ouais. Et tu fais connexion. D'accord, ok. Comme ça, tu n'as pas fait ça, ouais. D'accord. Et après, je vais te montrer, tu vois, je viens sévir. L'événement français. Dans les événements français. D'accord. Et tu vois, tous les vols qu'on fait, voilà. On échange comme ça. D'accord. C'est ce qu'on fait d'habitude. D'accord. 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 Bon, bah a priori, c'est ce dont tu parlais là, il faut passer. Je vais ensuite venir ici. Inscription. Voilà. Modifier, utiliser TeamSpeak 3. D'accord. Donc, bon, TeamSpeak, on le connaît, donc ça va. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, d'accord. Et il te donne, voilà, les identifiants connect. Donc, en fait, voilà, l'adresse du serveur, c'est celle-là. Le port, c'est celui-là. Tu mets ton nom, comme tu fais d'habitude. Ouais. Là, il n'y a besoin de rien là-dedans, en principe. Tu fais connect. Donc, en fait, on aura deux... On aura le TS3 de Nulls et le TS3 VATFrance, c'est ça ? On a le M3. On a le TS3 de FS2Play d'origine, qui nous sert de base de repli en cas de problème. Ah oui, ouais, je m'en souviens. Le Nulls. Ouais, le Nulls. Effectivement, le VATFrance. D'accord. Et la première fois que tu vas te connecter, en fait, tu mettras ton nom avec besoin d'aide, ou alors des connexions, ou need token, il disait en anglais, tu sais. Ou ça, sur le nom ? Ouais, sur le nom. Dans ton nickname, là. Ah, d'accord. Ok. Sur le nickname, tu mets need token. Voilà, tu mets Régis. I need... Si tu veux même respecter la charte VATFrance, que tu auras pu lire avant, c'est que tu mets ton prénom et ton nom. Tu mets need token. Quand tu vas te connecter, il va avoir ton prénom, need token. Et le premier administrateur qui va passer par là, poum, il va te déverrouiller. Token, tu l'écris T-O-K-E-N. Ah oui, oui, besoin, d'accord. Need token, ok, d'accord. C'est la convention. Ou besoin d'aide, quand tu fais ça. Ce qui fait que, de toute façon, tu essaieras, la première fois que tu te connectes, tu verras, tu pourras essayer d'aller dans les autres salons, tu ne pourras pas. D'accord, oui, bien sûr. Il faut qu'il y ait de l'accord. Et en fin de compte, la procédure qui est décrite ici, là, tu vois, derrière, avec ça, là, ces informations et tout ça, là, avec... Ah, ben, justement, si j'ai appris le token, ça, tu l'oublies, tu t'en fous. D'accord. Et lorsque tu t'es connecté ici, d'accord, après, c'est ce qui dit, un soir, tu te mets en veille, tu fais ta vie, hein. D'accord. Je dirais que tes bonsoirs, je te le rappelle, c'est mardi, mercredi, jeudi. Oui. Notre sim, c'est ça, mardi, mercredi, je... D'accord. Ben, mardi, il y a des pilotes, le mercredi, c'est pas rare qu'il y ait des vols aussi. Après, si tu es dispo le lundi, tu le mets lundi. Oui, oui, d'accord. Non, ben, le but, c'est de voler ensemble, c'est pas... Oui, donc, voilà, comme ça, là, ça clôturera ton inscription VATFrance, VATSIM VATFrance. Et ensuite, pour piloter, il faut aller sur audio for VATSIM, pardon, audio.vatsim.net. Oui. C'est pour télécharger le logiciel audio for VATSIM. Alors, find out more, normalement, on arrive... Non, c'est pas celui-là, c'est hop, là, perdu. C'était celui du dessus, là, il est où, là, voilà. Update my software. D'accord. Toi, tu vas rien updater, puisque tu vas l'installer. Oui. Tu vois, P3D, à gauche, là, FSX, etc. Oui, 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 oui. Oui, d'accord. Donc, on installe Vpilot. Et on installe Vpilot. Alors, le ballot, c'est que j'avais dit tout à l'heure que je lancerais P3D. Et puis, tu vois, j'ai oublié. Évidemment, il fallait oublier quelque chose. Tiens, d'ailleurs, on va regarder. Donc, P3D soit lancé avant, hein, oui. Oui, parce que, de toute façon, regarde, mon Vpilot, il est là. Oui. Donc, pendant que P3D soit là, je vais montrer le BABA. Donc, connect. D'accord. Mode Charlie, c'est pour mettre... Mode transpondeur. C'est ça. Non. Ident, c'est pour demander un truc. Voilà, on s'en fout. On s'en fout, là, en fait. On ne s'en fout pas tant qu'on ne nous demande pas. Flight plan et setting. Donc, une fois que tu as installé ton Vpilot, la première chose que tu fais, c'est d'aller dans les settings, en fait. D'accord. Tu peux marquer ton ID VATSIM, celui à 7 chiffres. D'accord. Ton mode est là. Alors, change vehicle. Qu'est-ce que je vais prendre ce soir ? C'est 182. Oui, je vais prendre les 182. Change airport, je ne me rappelle plus de où on part. LFJL, non ? LFJL, ouais. LFJL, maintenant, si, Lorraine. Je confirme. Oui, LFJL, je l'ai pris les yeux. Fuelbox. Ok. Tiens, je vais garder le paramétrage que j'ai. On va voir si c'est bien. Reset time system, on se met dans la journée. Et c'est parti, mon Kiki. Donc, tu mets ton identifiant, tu mets ton mot de passe, tu mets ton nom complet, c'est la convention, et tu mets ton aérodrome basé. Et la convention, c'est le nom véritable ? Le nom véritable, ouais. Si tu mets le nom véritable, ça ne marchera pas. Si, ça marchera, mais ils te demanderont de mettre ton nom véritable. D'accord. À l'aéroport, moi, j'ai mis LFJS, c'est bon ? Ah bah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est un rapport de rattachement. Oui, d'accord. J'ai choisi PL, forcément. LFPL. Et serveur, il n'y en a pas 25, j'ai pris Germany, puisque logiquement, c'est le plus proche. J'ai pris celui-là aussi. Voilà. Tu fais appliquer. Et ensuite, donc ça, c'est parce que tu vas te connecter à chaque fois, bien sûr. Donc ça, tu le fais une fois pour toutes. Ah, ça, tu le fais une fois pour toutes, ça ? Ah oui, d'accord. Ouais, ok, ok, ok. Ensuite, tu viens dans audio, et c'est ça qui est important. Bon, là, ces trucs-là, normalement, ils ne se plantent pas. Mais le truc qui est hyper important, c'est ça. Ce sont les deux curseurs. Bon, tu vois, moi, ils sont quasiment au max. Oui. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, tu sois dans la zone verte. Quand tu pars, c'est là où c'est important. D'accord. Tu vois, on n'entend pas, ça ne vient pas dans la zone verte. Par contre, quand tu pars normalement, il faut que tu sois dans la zone verte. Donc, il faut que les curseurs soient dans la zone verte. Ça dépend peut-être de ton matériel, ton machin. Boum, appliqué. Ici, tu définis ton push-to-talk. On ne peut pas être connecté en permanence aux détections de la voie, là. Non. Il faut avoir un bouton, on appuie pour parler. Oui, parce que de toute façon, c'est le principe de la radio, de l'alternat. Et donc, si on n'appuie pas sur ce bouton-là, on peut tousser n'importe quoi, on s'en fout, le mec, il n'entend rien. Faire ce que tu veux, ouais. C'est comme dans un avion. C'est vraiment le principe de vol réel. Donc, tu fais 7 new machin pour définir ton machin. Tu vois, moi, c'est mon bouton 7 du Citec. Oui, moi, j'ai un bouton rouge aussi sur mon new. Là, derrière, il y a le modèle matching pour P3D. J'ai juste revu ça il n'y a pas longtemps. Donc, toi, tu peux faire un rescan ici pour qu'il rescan toute ta base si tu fais des ajouts dans tes avions. C'est là que ça se passe. Oui, moi, j'ai les aïe, là. Les avions de ligne que j'ai désactivés qui ne me serviraient pas pour VATSIM. Quand on se met dedans, je ne me rappelle plus, ADVANCE, voilà, tu vois, tu as toute la liste et tout ça ici. Oui, tu as tout comme, ouais, d'accord, ok, il faut faire le tri. Alors après, tu vois, il va te dire que moi, il m'en a détecté 3174, mais il y en a que 299 identifié. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il me semble qu'il prend les AI et tout ça avec, non ? Oui, il doit lire tout le truc. Donc, je ne me rappelle pas. Ah, tiens, 12 neuves displays, c'est comme sur FS2Play. Oui, on donne une distance, on donne un nombre d'appareils. Update, ça c'est pour checker. Les versions stables, oui. Et dans Mycellinus, ah voilà, dans Mycellinus, autrefois, c'est Mickael qui me disait Automatically Squawk Mode C on take off. C'est Yvon qui a dit ça. Enfin, moi, il... Oui, je vous conseillais de le laisser cocher, comme ça, tu n'oublies pas le mode Charlie au décollage. Voilà, d'accord. Sachant que normalement, le mode Charlie, tu dois le mettre de mémoire dès que tu te mets à rouler. Bon, mais fortiori, tu dois l'avoir. Le mode Charlie, c'est le transpondeur ou ça ne sert à rien ? Si, oui, d'accord, ok, d'accord. Parce qu'après, le contrôleur, il te refile un transponde ou pas ? Oui, oui, tout à fait, tu auras un transpondeur à chaque vol. D'accord. Donc là, une fois que tu as fait tout ça, tu as paramétré tes settings. Oui, oui, oui. Un principe, il n'y a plus de chance que tu reviennes souvent là-dedans. Oui, bien sûr. Le transpondeur, il reste le même pour tout le vol ou chaque tour, tu en adresses à nouveau ? Non, non, il va t'en... Non, non, il pourra avoir un départ donné, il te donne un transpondeur. Donc, tu pars de Nantes, par exemple, il va te filer un transpondeur. En principe, tu vas repasser en 7000 en sortie. Et quand tu vas atterrir à Brest, tu vas avoir un autre transpondeur. En 7000 pour faire le vol ? 7000 pour faire le vol. 7000, c'est le transpondeur VFR. Et donc, une fois que ton standby, il est paramétré, tu peux te connecter. D'accord. Donc là, tu vas choisir ton callsign. Oui. Voilà, donc je prends le mien. Sur VATSIM, c'est celui-là. Tu donnes ton type d'appareil. D'accord. En principe, il va te donner un type d'appareil dans une liste établie, tu vois. Au fur et à mesure que tu tapes, tu vois, regarde, POM. Oui, oui, d'accord. Et après, tu peux choisir. Moi, j'ai marqué 182, donc ça doit correspondre à quelque chose. Tiens, tu vois, modèle, c'est 182. Un truc classique. Merde. Je ne voulais pas le retenir. Voilà, donc tu le choisis comme ça. Au passage, ce callsign et ce type code vont devenir ton récent aircraft. Si pour une raison ou une autre, tu en changes, il se rappelle ici. D'accord ? Bon, si tu en changes pas, de toute façon, qu'importe ce qui est écrit là-haut. C'est ça qui compte et c'est ça qui compte. D'accord. C'est le cas, on ne s'en occupe pas, on s'en fout. Et à partir du moment où tu fais ça, tu peux faire connect. D'accord. Et là, c'est comme sur Fest2Play, il te dit, vous êtes connecté au serveur. Et à gauche, tu as les fréquences qui apparaissent. Ah, ok. D'accord. Les fréquences que tu captes. Enfin, que tu peux capter. Donc, c'était l'exemple de Marc cette semaine. On a fréquence de tours ? Oui, c'est ça. Et c'est l'exemple de Marc cette semaine. Si tu es, ça s'appelait à Saint-Brieuc, lui, il voulait aller à Rennes, à Saint-Brieuc-Rennes, il ne captait pas. Donc, en fait, il n'est ce qu'il n'est pas de voir que la tour était active. Donc, en fait, il fallait qu'il décolle. Et une fois qu'il sera en zone où il peut capter la fréquence, donc peut-être à 3000 pieds déjà, et puis même s'il est un pied, il aurait pu commencer. Donc, à ce moment-là, tu découvres la fréquence. D'accord. Enfin, tu découvres. C'est une façon de parler. Tu remarques également qu'il y a des ATIS. Il y a des ATIS, oui, c'est ce que j'allais te dire. Ok, super. Alors, par défaut, l'ATIS, il s'écrit là. Oui, en anglais. Une version texte. Oui, toujours. Enfin, toujours, c'est comme ça. Et si j'avais la radio activée, etc., et que je sois passé sur la fréquence. Attends, je vais l'activer. Et si j'étais passé sur la fréquence comme un... Oui, comme un... Oui. Tu entends l'ATIS. Eh bien, j'entendrai l'ATIS. D'accord. Alors, des fois, si tu l'entends, des fois, ça paraît que tu ne l'entendes pas. Pour une raison qu'on n'a pas encore compris. Mais récemment, jusqu'à présent, je ne l'entendais pas. Et puis, la semaine dernière, enfin, cette semaine, je l'ai entendu. D'accord. Donc, tu l'entends en anglais. Voilà. Donc, tout se fait en... Le VATSIM France ne prend pas le pas sur le VATSIM anglais quand tu voles en France. Si, si. En fait, on dit en vol VATSIM, mais en fait, quand on est en France, on devrait appeler un vol VATFrance. VATFrance. D'accord. Ok. D'accord. Et j'ai vu que les plans de vol étaient codés, enfin, comme pour Aerosoft et tout ça. Vous avez un logiciel pour les coder, non ? Du tout, du tout. Ah, ben si, après, quand tu fais le liner, oui, bien sûr. Et donc, pour terminer, parce que je vois qu'il est déjà 20h55. Tu donnes le type VFR, aéroport de départ, d'arrivée, un dégagement. Oui. Ton heure de départ en Zulu. Zulu, c'est quoi ? C'est l'heure locale ? Non, c'est le temps universel. Voilà. Ah oui, ok. Le Zulu. Ton temps de route, donc là, c'est approximatif, enfin, c'est indicatif. Bon, par principe, on donne sa réserve. Ta vitesse de croisière, ton altitude que tu as envie de prendre. Ah. Comme nous, on est du VFR, ici, on marque rien. C'est pour les... D'accord. Pour les courir en route et tout ça. Oui, bien sûr. Ici, tu vois, tu décris ton plan de vol. Donc, typiquement, nous, on passe dans les aérodromes. Donc, tu donnes pas l'aérodrome de départ ni l'aérodrome d'arrivée. C'est déjà écrit. Tu donnes tes points intermédiaires. C'est ce que tu disais hier, Marc. Oui, oui, c'est Marc. Tu vois, tu mets ton point de sortie, par exemple. Et puis ton point d'entrée. D'accord. Et puis, entre les deux, j'avais pris le VFR. Et puis, tu as l'aérodrome, c'était Saint-Brieuc. Là, c'était Dinan. Et puis, voilà. Et une fois que tu as fini... Alors, bon, Voice, par défaut, il est sur Envoyer et Recevoir. D'accord. Parce qu'on parle par, justement, la radio. Et après, tu fais File Plan. File, File, File Plan. D'accord. Et quand tu fais ça... Bon, je ne vais pas le faire parce que sinon, on va prendre le jeu malin. Quand tu fais ça, il est envoyé sur le serveur, les serveurs VATSIM. D'accord. Mais il faut faire ça que lorsque la tour de contrôle qui t'intéresse, elle l'active. Sinon, ils ne pourront pas le détecter. S'ils s'activent après, ils ne pourront pas le détecter. C'est-à-dire qu'il faut que tu rentres en contact avec la tour ? Non, non, non. Non, il faut que tu saches que la tour de contrôle, elle l'active. Ah oui, d'accord, ok. Et ça, c'est dans le cartouche qui est là, quoi. Alors, normalement, oui. Imagine que tu pars de Nantes. Dès que tu vois Nantes active, tu sais qu'elle active. Sinon, tu peux le savoir par ce qu'on t'a donné hier. VATSIMMAP. Ah oui. Tu me rappelles de ça, voilà. Oui, oui, je me rappelle. Oh la vache, putain, il y a plein de trucs à... Oui, oui, ok. D'accord. C'est que logique. Tu vois, imagine que je suis là et que je veuille aller dans les environs de PG ou un aérodrome par ici, puisque c'est des contrôlés. Ben, je sais que c'est actif, puisque je vois le truc à l'écran. Donc à ce moment-là, je peux faire mon file flight plan. D'accord. Donc ça sera reçu. Et puis eux, quand ils me verront arriver, ils ne seront pas surpris, ils auront déjà qu'ils coucher. D'accord. C'est quoi la différence entre le gris clair et le gris foncé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, c'est peut-être une tour. Ça doit être la zone d'influence, oui, à mon avis. Il doit y avoir une approche. Oui, c'est ça. Il y a des jeux de couleurs. Voilà, il peut y avoir deux volets. Il doit y avoir l'approche. En gros, voilà la procédure d'enregistrement. Une fois que tu as fait passer trois étapes-là, tu vois, celui-ci va de France avec la connexion EVPILOT. C'est fini. Ça, quand tu le fais, quand tu as compris, ça prend un quart d'heure. Oui, oui, oui. Sur le forum, Pascal, je vois qu'ils demandent nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc le nom d'utilisateur, c'est l'idée, non ? C'est l'idée, oui. Ok. Et après, ils te reconnaissent avec ton idée. Attends, tu peux répéter, là, le mot de passe, c'est l'idée ? Non, quand tu t'inscris sur le forum, ici, là. Oui, oui, oui. Tu vas taper ton identifiant. Ah oui, d'accord, oui. Oui, ok. Est-ce qu'ils te demandent le mot de passe et le nom d'utilisateur ? D'accord. Ok.